je t'aime je t'aime coucou les mamans c'était pour vous raconter je sors de chez la pédiatre donc ma fille a fait ses vaccins je fais que pleurer depuis tout à l'heure ma pédiatre elle est assez virulente et pour ceux qui n'avaient pas suivi par exemple au tout début quand ma fille, le premier rendez-vous pédiatre je testais avec la pédiatre voir, moi je savais que je ne suis pas pro-vaccin et je voulais tâter le terrain avec elle voir ce qu'elle en pensait, tout ça et elle a été hyper virulente et intransigeante et elle m'a dit moi si vous ne la faites pas vacciner je fais un signalement vous savez ce que c'est un signalement c'est comme si ma fille était maltraitée alors que c'est le bébé le plus heureux du monde si tous les bébés étaient traités comme ma fille ce serait juste le bonheur ouais ouais je vous jure elle m'avait dit dans la phrase elle m'avait dit franchement je ne saurais plus vous redire elle était tellement déjà pressée parce que c'est à la chaîne et elle était vraiment sur le sujet fermé en gros ouais elle m'a dit comme ça elle m'a dit en gros elle avait coupé court à la conversation parce que j'ai essayé de voir avec elle tout ça qu'il y avait des vaccins qui ne servaient à rien et en gros tu sais elle m'a coupé en me disant moi vous arrêtez si vous ne voulez pas faire les vaccins vous changez de pédiatre moi je fais un signalement un signalement enfin je vous jure elle m'avait dit ça vous faites gaffe les mamans fermez d'esprit ma pédiatre sur ce coup là bref oui je suis restée là-bas je suis complètement teubée je sais parce que ben voilà la suivie mis à part ça j'imagine que c'est une bonne pédiatre ouais je sais pas pourquoi je suis restée bref c'est pas le sujet là elle a fait donc ces vaccins là les fameux la totale et puis là j'ai eu la feuille pour les nouveaux repas là 6-8 mois donc ça y est je fais que pleurer aussi en lisant la feuille parce qu'elle grandit trop vite je pense que ceux qui n'ont pas de bébé vont me dire t'es fait du cinéma c'est qu'ils ont des bébés que vous voyez comme ça grandit comme ça pousse ça va trop vite je vous raconte là pour la toute première fois ma fille vient de s'endormir à plat ventre donc je suis trop trop mal je suis vraiment pas bien j'ai peur qu'elle s'étouffe j'ai la gorge nouée l'estomac j'ai un nœud donc je suis rentrée dans la chambre je suis allée voir son nez il est pas écrasé sur le matelas elle est de profil et le nez vers le libre elle ronfle je l'entends respirer mais je suis pas bien j'ai peur que à un moment donné si je vais m'endormir et que sa tête est tourne et qu'elle respire son CO2 et qu'elle s'étouffe je sais pas quoi faire je me dis est-ce que maintenant ça va être sa nouvelle position pour dormir après elle est assez tonique elle est tonique elle est musclée donc elle peut bouger sa tête mais est-ce que par mégarde elle va pas s'étouffer je suis pas bien je me suis à deux doigts d'aller la retourner mais en même temps si c'est sa nouvelle position de dormir et qu'elle commence à s'attribuer cette position moi par exemple je dors à plat ventre et sur le côté mais bon je suis une adulte je sais pas quoi faire maman je suis un nœud à l'estomac alors je vous donne des nouvelles donc je l'ai retournée trois fois et trois fois elle s'est remise à plat ventre donc là je l'ai laissée comme ça elle respire donc vous m'avez parlé d'acheter le nannycare j'ai vu qu'il y a beaucoup de mamans qui m'ont écrit ça donc je vais voir pour le commander je vais voir le matelas qui sonne si elle s'arrête de respirer écoutez ça y est vu qu'elle dort à plat ventre là j'ai le bouche mais moi je vais pas dormir de la nuit je vous annonce c'est parti pour une nuit blanche le soleil vient de se lever et je t'aime que quelqu'un s'aide